Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on commence ça chez moi. J'attends qu'Oréo finisse de boire pour partir. Et là on va juste faire un petit arrêt à la pharmacie parce que j'ai envie de refaire un petit peu le coin. Il est con, il y a Oreo qui a ouvert la poubelle automatique et du coup il a eu peur. Bref, je disais qu'on allait passer à la pharmacie pour faire le stock notamment de Betadine. Parce que là avec la blessure de Quantum, j'avoue que j'en utilise pas mal. Donc voilà, j'aimerais reprendre la Betadine, des compresses et faire un petit peu le stock de tout ça. Donc c'est parti ! Et lui, il choisit toujours le moment où on part pour manger. Genre il n'y avait pas le temps avant. Bon, le temps qui finisse, je vais juste vous parler d'Oréo deux petites secondes parce qu'à chaque fois je reçois plein de messages le concernant. Donc Oreo, sa race c'est un Nakita Inu. Il a 3 ans depuis fin mars et voilà, il est assez cool comme chien. Il est quand même très têtu mais voilà, il s'entend avec tout le monde. Comme vous le voyez, il est tout le temps en liberté, il me suit. Voilà, il n'y a pas de soucis. Bref, j'aimerais bien que tu finisses de bouffer et qu'on y aille. C'est pire que les gosses. Bon et vu que je suis encore en train de l'attendre, je voulais vous montrer cette petite chose qui est une cravache. Alors je sais, vous en avez déjà vu plein. Mais celle-ci, regardez. Elle s'allume tel un sabre laser. Voilà, il y a plusieurs couleurs et je crois qu'il y a un mode où ça change. Voilà, comme ça si vous êtes en ensemble bleu, rouge, vert, vous pouvez vous mettre accordé à la cravache. Voilà. Donc si jamais cette cravache vous intéresse, je fais mon petit coup de pub. Écoutez, vu qu'encore une fois j'attendais le chien, c'est de la marque... Je ne sais plus en fait. Je crois qu'elle est disponible sur le site Mademoiselle Cavalière où j'ai moins 10% d'ailleurs avec le code MONCHEVALSAPHIR10. Et vous pourrez retrouver cette chose. Ou alors je vous la mets en barre d'infos parce que je ne me rappelle plus de chez qui c'est. Voilà, j'ai vraiment nul. Alors ça, il me faut un masque. Où est-ce que j'ai un masque ? Là. Vivement que ce soit fini, toutes ces histoires de masques et tout. Même si ce n'est pas demain la veille. Clic, clac. Allez, c'est parti. Oreo, tu attends 10 secondes dans la voiture. J'ai mon carton. Allez, tac. Ah mais j'ai chaud. Il fait 50 degrés. Vas-y, moi je ne pensais pas. Tais-toi la radio. Je ne pensais pas qu'il allait faire si chaud aujourd'hui. Voilà, c'est ma découverte de la journée. Donc nous avons ici des compresses et de la bétadine jaune et de la rouge. La rouge, c'est la moussante. Donc il faut rincer à l'eau, etc. Et la jaune, c'est la basique. Allez, on part voir les chevaux. Je ne sais pas comment c'est chez vous et vers chez vous. Mais ici, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des travaux. C'est fou. Et à chaque fois, c'est dans une autre route. Donc tu mets 1000 ans au lieu de pas longtemps. Bon, je viens d'arriver au pré. Est-ce que ça, vous avez manqué cette histoire ? Prendre ma casquette, maybe, parce que il fait chaud. Est-ce que je vais y arriver ? Tout dans ce carton. Allez, tiens, un petit coup de caméra. Sur la voiture, ils sont les dindons. Ils sont tout au fond. Il y a quantum qui puance. Ah, on dirait que Nathalie nous a laissé des petites provisions. Là, elle est repartie un petit peu en Espagne. Et du coup, j'ai de quoi nourrir Mirabelle. Et les mire un petit peu quand même. Donc Nathalie, si tu passes par ici, merci. Non, mais ces souris, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. Enfin, ce n'est pas des souris à ce stade-là. C'est des rats. Mais ils ont bouffé le packaging. Mais au-delà du packaging, je cherchais le pot en disant Mais où est-ce qu'il est ? Enfin, je veux bien qu'il y ait juste le carton. Mais où est le pot ? Je vais vous montrer. Elles ont bouffé le pot. Non, mais à quel moment une souris ou un rat ouvre ça et le bouffe ? Non, mais... Mais c'est dingue. Où est la suite du pot ? Elles l'ont emmenée, je ne sais pas où. Ce n'est pas possible. Donc le piquerie baume, c'est le produit que je piquais à Nathalie pour l'appeler de quantum. Mais il restait genre ça. Genre, il restait tout le truc. Mais je les déteste. Non seulement de me bouffer mes bonbons, enfin les bonbons des chevaux. Maintenant, elles s'attaquent aux produits de soin. C'est quel genre de souris ou de rat ça ? Bon, du coup, je vais appeler la pharmacie. Pas celle où j'étais, mais une autre qui font des produits de soin chevaux. Savoir s'ils ont cette crème. Parce qu'elle est géniale et que j'en mettais un jour sur deux à quantum. Donc, je vais les appeler. Et s'ils l'ont, je vais aller en chercher. C'est long. J'appelle parce que je n'ai pas envie de me déplacer pour rien. Ça fait déjà deux minutes. Ils ne me répondent pas. Patienter en musique, ça fait trois minutes. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour avoir un petit renseignement. Savoir si vous avez un produit. Je voulais savoir si vous aviez du picribaume. C'est pour les animaux. Notamment pour les chevaux. A priori, oui. Vous pouvez patienter, s'il vous plaît, que je vérifie que j'ai vraiment. Oui, bien sûr. Patient. Encore. Allô ? Oui. Oui, c'est bon, je l'ai. Parfait. Bon, je vais passer. Bon, ils l'ont. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller quand même faire un petit coucou aux chevaux. Et on va repartir à la pharmacie. Si j'avais su, je serais directement allée à celle-là. Mais à quel moment on pense que des rats ou des souris bouffent ce genre de choses ? Alors que franchement, elles ne bouffent pas mes tapis qui sont juste ici. Tant mieux, on continue à ne pas le faire. Mais voilà qu'elles s'attaquent aux produits de soie. Bon. Ah ben, Quantum vient de se relever à l'instant. Ce n'est pas grave. Coucou, madame. Regarde ce que ta mère, elle vous a ramené. Est-ce qu'elle vous a laissé de la carotte ? Ça va ? Qu'est-ce que tu fais toute seule dans cette partie-là ? Vous êtes embrouillée avec sa foule ? On va aller voir les garçons. Coucou, mon chat. Ça va ? Tiens, une petite carotte. Ça va, le petit cul ? J'arrive. Toi aussi, tu as une carotte. Attends, tiens. Allez, croque. Petite update blessure, là, avant que j'aille chercher tout ça. Ce n'est pas trop mal. Il faut que je nettoie. Et puis voilà. Ça fire la tête. Ça va ? Ouais. Ça va, les garçons ? Black and white. Bon, bah, du coup, là, c'est un peu en stand-by. Je suis venue juste leur donner une petite carotte et leur faire un coucou. Et on va repartir à la pharmacie. J'avais prévu des petites choses pour vous, moi, aujourd'hui. Mais du coup, on va attendre un petit peu, là. Enfin, on va le faire. Mais avant... Je dois repartir à la pharmacie. Allez, ciao. À dans 20 minutes. Parce qu'en soi, la pharmacie, elle n'est pas très loin. Elle est à 10 minutes. Mais 10 minutes y aller, 10 minutes retour. Donc 20 minutes. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde là-bas. Bref. Heureusement que je n'avais pas prévu un truc de fou, quoi. Bon, après, j'aurais pu y aller ce soir en rentrant chez moi, etc. Mais là, je comptais mettre cette crème-là aujourd'hui sur sa blessure. Donc, autant y aller maintenant. Vous savez tout. J'ai besoin de conseils de gens. Enfin, de votre avis, de personnes qui ont le permis. Comment il fait, lui, pour ne pas se rendre compte qu'il a son clignotant depuis tout à l'heure, en fait ? Ça me fait péter un câble. Comment ? Il est dans sa voiture. Ah, il m'a entendu ! Merci, je me sens mieux. Bon, du coup, on est reparti pour un tour avec le masque. Ah, je tenais juste à vous préciser que quand je filme comme ça, c'est comme là. Regardez, j'ai mes deux mains. Vous êtes posés sur quelque chose. Genre là, je ne filme pas en tenant ma caméra pendant que je conduis. Voilà. Faut que je vous parle. C'est un truc de ouf. Je savais que cette pharmacie, elle faisait beaucoup de choses sur les animaux, etc. Et elle est réputée pour ça. Mais en fait, là, c'est clairement Cheval Énergie chez eux. J'avais fait un panier sur le site, justement, de Cheval Énergie avec les produits qu'il me fallait et que je voulais acheter. Et en fait, là, il y avait tout à la pharmacie. Donc, j'ai tout pris de ce que je voulais. Maintenant, il faut que je fasse le comparatif, voir un petit peu si c'est moins cher en pharmacie ou si c'est moins cher chez Cheval Énergie. Mais je suis trop contente. Du coup, je vous montre là rapidement ce que j'ai pris. Alors, j'ai repris de l'antimouche. Donc, c'est du Flymax que je prends depuis des années. Même si je fais aussi en parallèle mon antimouche à moi. Celui-là, je sais qu'il est assez efficace. J'ai repris pour Saphir de l'Equiflex tendon de chez Odevar. J'ai repris du Tiffen Gel. Voilà, ça, c'est génial. C'est un de mes produits favoris en truc quand il y a une blessure. Sauf là, la grosse, ce n'est pas adapté pour Contoum. Et bien évidemment, le pourquoi je suis venue, le fameux P-Cri-Baume. Voilà, allez, on repart aux chevaux. Et sinon, là, j'ai faim. Il est 16h, je n'ai pas mangé. Je ne sais pas si je m'arrête à McDo, c'est sur le chemin. Vous allez encore me gronder, mais en même temps, je n'ai pas bouffé. Alors, est-ce que je ne prendrai pas genre un petit croque McDo ? Je ne sais pas, j'hésite. On n'est plus à 5 minutes près. Je vais prendre un croque McDo, s'il vous plaît. Un croque McDo ? Et un petit wrap sans sauce. Vous ce ferez à tous ? Non, je vais vous prendre les cartes Pokémon, là, à part. Je suis une copine trop gentille. Est-ce que vous devinerez pour qui je prends les cartes Pokémon ? Parce que ce n'est pas pour moi, je m'en tape, des cartes Pokémon. J'ai quand même été sage. Je n'ai pris qu'un croque McDo et un petit wrap. J'ai pris sans sauce parce que je mets de la sauce barbecue dedans. C'est meilleur. Ça me fait penser quand j'y travaillais. L'ac. Du coup, il faut que je choque ma sauce. Parce que oui, j'ai de la sauce barbecue dans ma voiture. Il faut toujours être prêt à se faire un petit McDo. Génial, merci. Bonne journée, au revoir. Et on est reparti au pré. C'est parti. J'ai faim. 16h10. Bon appétit. Je sais que vous allez me dire, ah, ce n'est pas bien. Les gars, il est 16h. Pourquoi il n'avance pas, lui, dis-donc ? Il est 16h. Je n'ai pas mangé. Et du coup, est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je m'arrête de prendre un petit truc au McDo et que je mange un petit truc plutôt que de rien manger et ce soir, manger pour deux parce que je vais avoir la dalle. Alors que là, ce soir, je m'imagine déjà manger mes tomates cerises avec du concombre. Du coup, cette petite chose, ça passe. Voilà. Et puis, je suis adulte. Je fais ce que je veux. Allez, viens là, petit McDo. On est arrivés au pré. Vous avez droit deux fois pour le prix d'une aujourd'hui. Et mon petit bébé, ça va ? J'apporte du McDo. T'es content ? Oui, je l'ai laissé au pré parce que ça ne servait à rien qu'il fasse de la voiture. Il fait le chien de garde au pré. Tout mon stock qui m'a coûté quand même un bras et demi. Je ne vais pas vous mentir. Allez, je vais manger et après, on fait un truc avec les chevaux. Oui, parce que là, j'avoue, c'est plus un vlog dans ma vie qu'un vlog avec les poneys. Désolée, moi, je n'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Je mange mon petit wrap. Je fais déjà mon truc cuisine avec le barbecue. Franchement, juste entre nous. Si un jour, vous voulez goûter ça Oh, yako to me ! Si vous voulez goûter ça un petit wrap sans sauce avec à l'intérieur de la sauce barbecue vous m'en direz des nouvelles. Attendez, je vais voir. Je crois que je n'ai pas fermé la porte. Lui, il est quand même trop mignon. C'est-à-dire qu'il est venu me voir. Il a vu que j'étais arrivée. Il ne devait pas être très loin. Du coup, il est venu faire un coucou. Mon petit chat, aujourd'hui, j'essaie de faire un truc avec toi. Je ne sais pas quoi. On va aller te faire brouter, sûrement. Et je finis de manger et après, je m'active. Donc là, on est d'accord qu'un wrap comme ça, ce n'est pas fou. Du coup, il faut l'ouvrir. Tac ! Et mettre de la sauce barbecue. En fait, avant, à l'époque où j'y bossais, donc j'avais 17 ans, donc ça fait déjà 13 ans, le petit wrap barbecue existait. Voilà. Et du coup, moi, je le préfère au petit wrap normal. Vous savez, toute ma vie comme ça. Hop ! Basta ! Et on fout de la sauce barbecue dedans ! Voilà ! Et comme ça, ça fait un petit wrap barbecue ! Il n'y a pas meilleur. Franchement, je suis chiante. J'avais oublié que au fond de la poche, il y avait les cartes Pokémon. Du coup, il y a ça. De la sauce barbecue dessus. Oh ! Moi, je veux faire les choses bien et encore une fois, ça ne va pas. Je ne sais pas si je range ça d'abord ou si je m'occupe d'abord de quand on est. Parce que depuis tout à l'heure, on ne fait rien, en fait. On ne fait rien du tout. Tu viens, mon petit Piu-Piu ? On va commencer déjà par lui soigner sa blessure. Viens, mon petit chat. On fait les soins ? Ouais. C'est encore le boube à l'air. C'est fou, ça. C'est bien, mon bébé. Allez, on applique ce fameux truc. Voilà, c'est très bien, ça. Bon, voilà du coup, à quoi ça ressemble avec cette crème. Donc, c'est encore une fois le Picribaume. Il y a de l'aloe vera et du miel dedans et c'est vraiment un produit qui est hyper recommandé et qui est apparemment très efficace. Donc, écoutez, j'alterne celui-ci avec mon autre produit dont la véto a dit du bien aussi. c'est celui-là, le Distriderm. Hop, donc cicatrisant et désinfectant. Donc, voilà. Ça, c'est la petite routine soins de Quantum. Et du coup, je pense que là, on va faire juste un tout petit peu de travail à pied, revoir ce qu'on avait vu avec Capu lors de sa venue. Je vous remets le petit lien ici dans le petit i. Voilà, savoir bouger les épaules. Vraiment, c'était ça la partie nouvelle qu'il y avait. Et voilà, revoir deux, trois petites choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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